Salut à toutes, salut à tous, moi c'est Marion, vous êtes sur JobTeaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple, à chaque épisode on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier afin qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle Émir, il est ingénieur en recherche et développement chez Asystem. Selon lui, c'est un métier taillé pour ceux qui aiment se poser des questions. Et justement, des questions, j'en ai beaucoup à lui poser aujourd'hui. Mais avant, je vais d'abord le saluer. Salut Émir, comment ça va ? Salut Marion, ça va très bien. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Meet the Expert. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'aimerais qu'on fasse tout d'abord connaissance avec toi pour comprendre comment tu es devenu ingénieur en recherche et développement. Aussi, est-ce que tu pourrais nous présenter les événements majeurs de ton parcours académique et professionnel ? Ok. Alors, du coup, côté académique, d'emblée, j'étais parti dans une formation plutôt génie nucléaire. Donc, j'ai été formé ingénieur nucléaire avec une spécialisation en sûreté nucléaire. Et après ça, j'ai travaillé pendant à peu près 4-5 ans. Donc, pendant cette période où j'ai travaillé, je dirais que j'étais surtout dans la sûreté nucléaire. Mais on va dire que dans la sûreté nucléaire, c'est très transverse. Donc, on va dire qu'il y avait une partie au début de ma carrière qui était plus calculatoire. Je faisais ce qu'on appelle les EPS, études probabilistes de sûreté. J'ai travaillé donc avec plusieurs donneurs d'ordre du nucléaire. Donc, on avait ITER, on avait EDF, Areva. Et donc, avec une première entreprise. Et après, j'ai rejoint un système en 2018 à peu près, la mi-2018. J'ai continué à travailler. Donc, au départ, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur sûreté. On va dire, j'ai voulu prendre du recul sur mon métier. Et donc là, j'étais sorti un petit peu des aspects calculatoires. J'étais plus dans la sûreté nucléaire de manière globale. Et j'y ai travaillé pendant un petit moment en sûreté. Et après, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de la maîtrise des risques du groupe, à qui j'ai parlé d'un sujet de thèse, puisque j'avais entendu que des thèses se préparaient au sein du groupe. Et donc, j'ai proposé un sujet. On a retravaillé ça ensemble. Ça l'a intéressé, puisque ça correspondait à comment il voyait le développement de son domaine dans l'entreprise et au sein du domaine en lui-même. Et donc, pendant un an, j'ai été ingénieur. Donc, c'est là où j'ai commencé à être ingénieur recherche et développement sur certains sujets liés au digital. J'ai préparé le dossier de financement côté Agence Nationale de la Recherche pour une thèse chiffre. Le dossier a été accepté à l'été 2019. Et puis, en octobre 2019, j'ai démarré une thèse au sein du groupe. Et donc, maintenant, depuis deux ans, là, je rentre dans la troisième année. Depuis peu. Donc là, j'ai été accepté en troisième année après un jury, là, jeudi dernier. Du coup, je rentre dans ma dernière année. Et donc, on est à la fois dans ces aspects académiques de thèse et à la fois dans la recherche et développement d'une entreprise qui évolue au sein d'une innovation qui est l'énergie nucléaire, l'industrie nucléaire. Bon, c'est un parcours déjà qui est très impressionnant. On va revenir en détail, bien sûr, sur tout ce que tu fais au quotidien. Bien sûr, alors, si on est plus précis et tu l'as un petit peu évoqué, l'intitulé exact de ton métier, c'est ingénieur en recherche et développement dans le domaine de la transition digitale. C'est ça, très bien, je ne dis pas de bêtises. C'est super. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as découvert ce métier ? Parce que je suppose qu'il y a encore quelques années, ça n'existait pas, en fait. En fait, l'ingénieur R&D, je pense que ça existe depuis qu'on fait des entreprises et qu'on réfléchit aux manières dont on va faire les processus. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, quand on veut faire quelque chose, on va réfléchir à comment on va le faire, etc. Après, quand ça fait un moment qu'on fait les choses, on peut se re-questionner, en fait, sur nos pratiques. Donc, même si on le fait, chaque personne le fait à son niveau, il se dit, bon, est-ce que je passerai par telle chose ou telle chose ? Quand c'est généralisé, ça va être plus la partie R&D du groupe dans lequel on est qui va faire ça. Moi, c'est vrai que j'avais toujours entendu parler de l'ingénieur R&D. J'avais un peu les clichés de, on va dire, je n'avais pas une grosse connaissance du domaine. J'étais surtout en opérationnel, donc pour les installations déjà existantes, etc. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu le métier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à préparer ce dossier de financement et que je suis passé en R&D. Là, on voit un monde différent dans l'entreprise. On a des temps qui sont différents. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai découvert la recherche et le développement. Ce n'est pas forcément quand tu étais jeune. Non, je m'étais… Tu disais ce métier que je veux faire. Oui, je pense aussi que quand on est jeune, on n'a pas le spectre. C'est-à-dire que même pour un seul métier, il peut y avoir plusieurs saveurs de ce métier. On va avoir le chef de projet, on va avoir le manager, on va avoir l'aspect technique sur telle chose, le responsable technique. Donc, on ne se dit pas tout ça quand on est jeune. Moi, je crois que quand j'étais jeune, je voulais être archéologue ou médecin. Donc, du coup, on n'était pas du tout sur ça. En termes d'année d'études, c'est à peu près pareil. Je crois que l'un dans l'autre, moi, ce n'est jamais fini de face aux études. Donc, on en apprend toujours, surtout que la R&D, ça demande toujours la formation continue. Mais on va dire qu'on découvre les métiers au fur et à mesure où on travaille dans le domaine, comme tout domaine finalement. On parle de parcours académique. Est-ce que justement, il y a un parcours, des études que tu recommanderais toi en particulier pour arriver à ton poste ? Alors, de manière générale, la formation en France, au niveau de la... Alors, moi, je parle au niveau ingénierie, parce que du coup, j'imagine qu'on peut avoir de la R&D dans différents domaines. Au niveau de l'ingénierie, les écoles d'ingénieurs, le parcours licence master, prépa, école d'ingé, DUT, école d'ingé, peu importe. C'est des enseignants-chercheurs qui enseignent en France, dans le supérieur, de manière générale. Et du coup, il va toujours y avoir des modules. D'ailleurs, je crois que maintenant, depuis je ne sais plus quelle année, on peut enchaîner. Normalement, il n'y a plus cette notion de master de recherche ou master professionnel. Et normalement, on peut enchaîner avec un doctorat ou on peut aller dans le monde professionnel. Donc, on aura toujours ces modules-là. Et normalement, en tout cas, comme on le fait chez Assystème, les personnes avec qui je travaille, ce n'est pas que des docteurs ou ce n'est pas que des personnes qui ont fait des masters de recherche, comme c'était le cas à l'époque au niveau des masters de recherche. On va trouver tout. Je pense que c'est plus la posture, c'est-à-dire arriver dans un schéma où on ne nous dit pas « c'est comme ça » et puis tu déroules et tu arrives à tel résultat. On va se questionner sur déjà les questions de base. Pourquoi on fait ça ? Vers quoi on va ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Faire un état de l'art ? Mettre tout ça. Mais la formation de base, en tant qu'ingénieur, en général, elle y prépare bien de par les professeurs qui préparent les cours et les modules qu'on suit. Après, si on a envie de se spécialiser dans la R&D, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. On aime cette manière de travailler. Parce que quand on va rentrer en entreprise, on va passer par plusieurs types de métiers. Peut-être qu'on va apprécier dans une période tel métier, peut-être dans une autre période tel métier. L'idée, c'est que si on a envie de se spécialiser dans la R&D, la thèse, c'est quand même une bonne formation. Le doctorat, c'est quand même une bonne formation. Parce qu'en fait, on va voir cette manière de travailler. On va devoir publier, on va devoir aller aux différentes conférences. On va devoir se confronter aussi aux chercheurs dans notre domaine, discuter avec eux, savoir ce qu'est l'état de l'art. Ça, je pense que pour une personne qui veut continuer dans la R&D et qui s'appassionne, après, on verra. Il y a d'autres manières d'évoluer après avoir travaillé dans de la R&D. Mais la thèse, c'est vraiment une bonne formation. Et juste pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que tu appelles l'état de l'art ? L'état de l'art, du coup, en fait, dans un domaine donné, il y a des chercheurs qui vont travailler. Alors après, il y a différentes manières d'approcher. Selon la conception qu'on a du sujet, il y a différentes manières de l'approcher. Donc, ça sera un petit peu ce qu'on appelle l'épistémologie. C'est-à-dire, en fait, aller chercher les données sur le terrain, qui sera plus une manière inductive de le faire. ou bien mettre en place certaines théories qui seraient plus un peu liées au maths, ce qui va être déductif, etc. Il y a plusieurs manières d'approcher les choses. On va avoir des chercheurs. Ces chercheurs, ils vont constituer, de par les expériences, de par les théories, un état de l'art. C'est-à-dire, en fait, je dirais, c'est le niveau des découvertes dans le sujet. C'est, par exemple, typiquement, quand on va aller acheter un livre sur un sujet donné, du coup, en général, dans ce livre, il y aura l'état de l'art. Quand on vise le bac plus 5, en général, on nous forme à maîtriser cet état de l'art. On va avoir un master, donc, qui prouve qu'on est au fait des dernières découvertes, des dernières théories, des dernières choses qui se publient. En doctorat, on demande à la personne, en fait, de contribuer à cet état de l'art. Alors, bien sûr, il ne va pas découvrir une nouvelle théorie ou mettre en place. D'ailleurs, c'est le travail de chercheur tout au long d'une vie. Mais en tout cas, on va lui demander, sur certains points très précis, de venir avancer cet état de l'art. Et donc, c'est de ça dont je parle quand je dis état de l'art. Et en fait, cet état de l'art, il est très important, parce qu'en fait, il faut réussir à faire ce va-et-vient entre ce qu'on constate et ce qui se fait du côté des chercheurs. Remettre peut-être en question, il y a des fois des frictions qui se posent, c'est ça la recherche, c'est se dire au final, bon, il semblait que notre état de l'art nous disait que dans ce cas-là, c'est ça qu'il y a préconisé. Et pourtant, on se rend compte que ce n'est pas forcément bien adapté. Peut-être qu'il y a des éléments qui ne faisaient pas partie du périmètre de base sur lequel le chercheur avait publié ses résultats, etc. C'est tout ce questionnement qui, à partir de l'état de l'art et à partir de la constatation au terrain, nous amène à faire avancer l'état de l'art. Alors nous, c'est très lié au monde industriel pour le coup. C'est ce que tu me disais un petit peu quand on a préparé cette émission ensemble, puisqu'on s'est parlé il y a quelques jours, tu nous disais, pour se faire ce métier-là, il faut aimer se poser des questions. C'est typiquement ça. C'est clair, exactement. Maintenant, on lance un peu plus sur ton riche parcours. J'aimerais qu'on se focusse vraiment sur le métier d'ingénieur en R&D, recherche et développement dans le domaine de la transition digitale. Est-ce que tu pourrais déjà donner une définition de ton métier et par extension, quelles sont les missions clés et les objectifs ? Alors, une définition, ce ne sera pas la définition du Larousse, je ne sais pas s'il y en a, mais ingénieur R&D, c'est un ingénieur qui va, je pense de manière générale, à ce qu'on va retrouver dans les différents, parce qu'il y a selon le type d'entreprise, selon le type de technologie, il y aura différents domaines sur lesquels ils vont travailler, mais ce qui les rassemble de manière générale, ça va être des ingénieurs ou des docteurs, des chercheurs, des techniciens, enfin des personnes qui travaillent à un niveau de réflexion sur l'amélioration des pratiques, je dirais, en entreprise, des manières de faire pour essayer de trouver des voies qui seront peut-être plus rentables, qui seront peut-être plus rapides, qui auront une meilleure qualité. C'est vrai qu'on est très lié au projet, parce que du coup, dans le monde, je pense que même ici, au sein de Job Teaser, nous, au sein d'un système, dans les différentes entreprises, on marche par projet, c'est quelque chose qui est bien découpé, ça permet de faire face à des cas, en fait, où on a la grande image en tête, mais en fait, on va être confronté à des difficultés pendant notre projet. La gestion de projet, elle va aider à lever, en fait, les différentes zones d'ombre et à avancer avec une méthodologie. Et en fait, ces projets-là, il y a des manières de les améliorer, et les ingénieurs R&D, ils tentent, en fait, d'améliorer ces projets, qui sont encapsulés, en fait, dans ce qu'on appelle le triangle du projet, donc coût, qualité, temps, donc comment on améliore notre qualité, comment on fait en moins de temps, qui est synonyme souvent de coût, comment on diminue les coûts, comment, en fait, on augmente la qualité tout en diminuant les coûts et avec un temps minimum. Là, c'est le coût gagnant. Et de manière générale, c'est d'améliorer la manière de faire. Ça, c'est l'ingénieur R&D, je dirais. Après, les missions, les objectifs, les objectifs, bon, je les ai un peu décrits là. Les missions, ça passe par, du coup, se tenir au courant des dernières découvertes, un peu ce dont on parlait avec l'état de l'art. Donc, aller aux différentes conférences, avoir un réseau aussi dans ce domaine, discuter avec ses pairs, échanger, constater sur le terrain. En fait, il faut aussi avoir une connaissance du domaine pour pouvoir l'améliorer. Donc, du coup, observer les pratiques et, en fait, comme un chercheur, aller chercher le problème, la friction et réfléchir aux manières de l'améliorer. Mais une fois qu'on a amélioré ça, ce n'est pas parce que, de notre côté, on se dit qu'on a la meilleure solution que c'est la meilleure solution. Et du coup, il faut le confronter au réel. Et pour le confronter au réel, peut-être qu'il va y avoir une partie qui sera plus communication, discuter avec les équipes, les former, faire du management du changement. Il y a des personnes dans le groupe, on disait, en général, l'ingénieur R&D, il aime bien se poser des questions. Il y a des personnes, elles ont envie de garder leur quotidien dans leur voie de tous les jours. Et puis, des fois, d'en haut, du côté de la direction, ils vont juger que telle pratique, il faut qu'elle soit appliquée. Et donc, du coup, on va parfois se retrouver avec des personnes qui ne veulent pas appliquer ces pratiques parce qu'ils ont peur de ces nouvelles choses, parce que ce n'est pas forcément des choses qui les intéressent. Il faut réussir à ce moment-là à être communiquant, à bien former, à faire monter les compétences. Et donc, on a, je dirais, pour l'ingénieur R&D, ces missions de recherche, ces missions d'applicatifs, donc prouver que ça fonctionne et prouver, expliquer les différentes hypothèses, etc. Mais aussi, ces missions de communication, des résultats, ça passe aussi par les conférences, parce qu'il n'y a pas que notre entreprise. Il y a d'autres entreprises que ça peut intéresser. Il y a les discussions avec les clients, parce qu'en fait, de manière générale, un domaine, il va y avoir plusieurs parties prenantes. Il va y avoir nos clients avec qui on travaille pour pouvoir améliorer l'état de l'art, justement, du domaine et la manière de faire dans le monde industriel. C'est en général, on va dire, des projets gagnants-gagnants. Si les clients gagnent, nous, on gagne, et puis on avance dans ce sens-là. Et donc, de manière générale, l'ingénieur R&D va être un petit peu au milieu de toute cette amélioration, avec tout ce que ça signifie, au niveau formation, au niveau communication, au niveau recherche, au niveau présentation des résultats dans les conférences, etc. Donc, on ne travaille pas tout seul dans son labo, et justement, on peut peut-être en parler maintenant, des stéréotypes, c'est vrai que là, on soulève complètement le point des clichés, parce que c'est vrai qu'on a cette image un petit peu du chercheur dans son coin qui recherche. En réalité, et puis même à travers l'histoire, ces chercheurs-là, ils ont discuté entre eux. On retrouve souvent des lettres de correspondance entre des grands scientifiques, des grands savants. Souvent, ça va beaucoup nous intéresser, parce qu'on va se dire, finalement, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Comment ils ont échangé ? La recherche, ça ne se fait pas tout seul. La recherche, ça ne se fait pas tout seul. Il y avait un grand savant qui disait, si je vois loin, c'est parce que je suis sur les épaules de géants. Et en fait, c'est un passage de relais. C'est un passage de relais, la science. Et du coup, comment il se met en place, comment elle se met en place, cette émulation, cette dynamique de la recherche ? Elle se fait déjà en groupe. Donc ça, c'est un premier cliché qu'on a souvent. Je dirais aussi dans la recherche, c'est de se dire, bon, ça se fait forcément dans des laboratoires liés aux universités. Aussi en entreprise, on a cette R&D, forcément, on a envie d'améliorer nos pratiques. Après, bien sûr, le tissu de lien entre l'académique et le monde industriel, selon les pays, selon les zones, selon les personnes aussi. Ça va être plus ou moins développé dans certaines parties du monde. Après ça, c'est aussi des volontés politiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des choix politiques qui vont amener une émulation entre les universités et entre les différentes entreprises. Mais de ce côté-là, le monde industriel a aussi sa part de recherche. Donc ça, c'est un premier cliché de se dire, c'est forcément en laboratoire, c'est forcément en université, il faut devenir chercheur dans ces domaines-là pour pouvoir faire de la recherche. Il y en a en entreprise. Au niveau des stéréotypes, aussi, ce qu'on disait au départ, c'est de se dire, forcément, il faut un doctorat. Le parcours, oui. Voilà, c'est ça, le parcours. Alors que, au sein d'un système en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les différentes entreprises, mais si je donne mon exemple à moi, et c'est là où j'ai découvert un peu la R&D, nous, je sais que c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des personnes qui sont expertes dans leur domaine, on va avoir besoin de leur apport au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, discuter avec eux sur ces sujets-là, et donc, du coup, on va les intégrer au projet. Et donc, eux, ils vont voir une nouvelle manière de fonctionner. Des fois, c'est très différent de leur manière de fonctionner. Ils vont parfois vouloir, par rapport au projet, se dire, bon, on se fixe tout de suite un planning. C'est un peu différent en recherche. Bien sûr, il faut qu'on ait un planning pour ne pas qu'on parte n'importe où, mais peut-être qu'il y aura une partie qui sera plus sur la faisabilité, voir si est-ce que c'est une bonne voie, hop, prendre du recul. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas dans cette voie que c'est du perdu, parce qu'en fait, ça veut dire que ce n'était pas forcément intéressant et ces résultats, ils seront intéressants pour les personnes qui suivront derrière. Donc, au niveau du parcours, comme je disais au départ, ce n'est pas que des personnes qui ont fait des doctorats. Et chez nous, il y a des personnes qui vont faire de la R&D et puis finalement, ça va leur plaire pendant une période et puis après, ils vont repartir plutôt en prod, en opérationnel, etc. Et puis peut-être plus tard, ils reviendront sur ça. C'est une partie des stéréotypes un peu qui sont véhiculés et ça permet peut-être aussi de faire naître des vocations. Parce que la personne, elle se dit, moi, je suis en reprise d'études, j'ai travaillé pendant à peu près 4-5 ans, peut-être que la personne va travailler en R&D et puis elle va se rendre compte que ce domaine, moi, ça me plaît beaucoup et j'aimerais bien participer au développement de l'état de l'art justement dans ce domaine-là et puis être bien préparé, bien armé pour pouvoir affronter les différentes problématiques que j'ai. Donc, vous pouvez, si jamais vous êtes déjà en entreprise ou vous comptez y aller, poser la question sur les aspects R&D, comment ils sont gérés, etc. Et je pense que, en général, les entreprises, ça leur plaît de savoir qu'il y a des personnes qui veulent regarder avec un œil critique la manière de faire et puis améliorer en fait et faire de l'amélioration continue des pratiques de l'entreprise. Alors, tu nous as parlé de toutes les missions que tu peux avoir dans ton métier et chez Assystème. Pour que ça soit un petit peu plus concret pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire avec quels outils tu travailles au quotidien ? Alors, les outils pour pouvoir un petit peu classifier, parce qu'il y en a beaucoup en fait, c'est vrai que moi, la particularité de ma thèse, je pense, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les thèses industrielles, les thèses chiffres, c'est qu'en fait, on n'est pas, c'est vrai qu'on publie dans un domaine de recherche particulier, lié à une école doctorale particulière, mais on va avoir aussi, on est, comme je disais au départ, on est dans une complexité, on fait travailler ensemble des parties prenantes hétérogènes, des domaines aussi hétérogènes, et ça amène une complexité, et c'est vrai que moi, mon domaine, il est dans la digitalisation des processus, on est surtout, alors au niveau du groupe, il va y avoir tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, ingénierie système, l'approche par les modèles de l'ingénierie système, tout ça, moi, je travaille surtout en ingénierie système, et la partie, ce qu'on appelle MBSE, Model Based System Engineering, donc ingénierie système, approche par les modèles, l'intelligence artificielle, et la sûreté nucléaire, et je dirais, pour l'intelligence artificielle, ça va être les outils de l'IA actuels, on est surtout sur du code Python, sur des librairies, bon après, ça peut être, selon l'intégration, ça va être du Python, ça va être… Langage informatique, en termes de langage informatique, au niveau des outils, si jamais on prend un petit peu plus de recul, ça va être aussi les publications qu'il y a dans le domaine, les différentes personnes qui travaillent dans ça, ça, je dirais, c'est pour la partie IA, pour la partie, même si dans la partie IA aussi, on a un gros lien avec l'ingénierie logicielle, l'informatique un petit peu plus traditionnelle, donc tout ce qui va être base de données, tout ce qui va être logiciel, web app, les manières d'implémenter ça dans l'entreprise, pour que l'ingénieur, en fait, qui n'est pas expert, en fait, du domaine de l'IA puisse l'utiliser et qu'il puisse y avoir un intérêt pour lui. Le but, ce n'est pas que ça devienne un ingénieur informatique ou un ingénieur en intelligence artificielle, c'est qu'il est toujours le même poste, mais on améliore sa manière de travailler. En ingénierie système, il va y avoir des logiciels, donc nous, on travaille avec certains logiciels et avec certains groupes, et puis en sûreté nucléaire, il va y avoir des codes de calcul particuliers selon les différents risques qu'on a dans les installations, et c'est beaucoup de réglementation aussi, en lien avec les arrêtés français, avec l'ASN, etc. Voilà, c'est un peu sur ça que je passe comme une chaise musicale, à un moment, je vais être sur ça, plus sur ça, plus sur ça. Alors, chaise musicale, je ne sais pas, parce que ça a l'air quand même, c'est vrai, très complexe quand même, comme métier, il faut quand même être préparé, mais tu l'expliques très très bien. Mais du coup, justement, de par la complexité de ton métier, je suppose que tu as dû connaître peut-être quelques échecs, est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, c'est vrai que les... Alors bon, au niveau de la vision qu'on a des échecs, tout va dépendre de la vision, la définition qu'on donnerait à un échec. C'est vrai qu'en général, l'échec, ça va être, on va dire, on avait une grosse attente par rapport à quelque chose et puis ça ne s'est pas passé comme on le voulait. C'est vrai qu'en tant que chercheur, ne pas être préparé à l'échec, c'est un peu partir au casse-plique parce qu'il y aura toujours ce qu'on définirait comme des échecs. Mais je dirais que ce qui nous... En fait, les échecs les plus durs, c'est ceux qui sont un frein pour l'avancement parce qu'on est quand même dans des financements qui sont, on va dire, périmétrés dans le temps. On est sur trois ans et donc du coup, on essaye de faire en sorte que de prendre des paris et des hypothèses gagnantes et c'est vrai que des fois, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des travaux, mais je pense que les échecs qui sont les plus durs, c'est ceux où on se disait je vais avoir besoin de ce retour, que ce soit un retour client, que ce soit un retour par rapport à telle chose ou que ce soit une faisabilité et en fait, ça ne se passe pas comme prévu et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Alors au-delà des échecs qu'on peut rencontrer dans n'importe quel métier d'ailleurs, ce qui est important aussi et surtout, c'est de retenir aussi les réussites. Les réussites. Selon toi, quelle a été la plus grande réussite ou le plus grand succès de ta carrière ? Le plus grand succès de ma carrière jusque-là ? Alors je ne sais pas si c'est... Je vais le faire relativement quand même au... Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on vit beaucoup de périodes je dirais au niveau de la carrière. Je pense que le... Enfin, moi ce qui me définit c'est que j'essaye beaucoup aussi de sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que quand on va sortir de cette zone de confort, on va avoir différentes étapes et ça va être marqueur. Il va y avoir des éléments dans notre vie qui vont être marqueurs de cette sortie, de cette étape qui nous fait aussi avoir un déclic, qui nous fait nous dire ok, bon ben ça, ça prouve que telle chose, telle chose, telle chose. Il y a eu de bonnes... À système, c'est vrai que j'y ai passé de bons moments et bon, au départ, on avait fait... La première année où j'étais arrivé, on avait participé à différents concours. On avait gagné le concours Spark qui était un concours franco-anglais entre les deux. Mais je pense que... Mais là, encore une fois, on avait une posture d'ingénieur, ce sur quoi j'étais formé et ma manière de travailler quand je faisais la gestion de projet, etc. Je pense que la réussite qui m'a assez marqué, c'est les premières fois où mes publications, en fait, au niveau de la recherche ont été acceptées. Parce qu'en fait, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, avoir une acceptabilité, avoir des bons retours, des bons commentaires, c'est vrai que, en général, c'est bienveillant, mais il y a une manière de le faire qui, du coup, il faut être habitué à travailler avec des enseignants-chercheurs. C'est vrai qu'ils ne vont pas s'embarrasser de politesse, etc. Et quand on a des bons retours, quand on comprend, en fait, les travaux sur lesquels on... Enfin, on est compris au niveau des travaux qu'on entreprend et on nous conseille et c'est accepté, ça, ça a été une très bonne victoire parce que ça a marqué, on va dire, une étape où je me suis dit OK, donc là, on fait vraiment de la recherche et il y a un retour positif du monde de la recherche. Et puis, j'ai été réellement utile. J'ai exactement, tout à fait, au niveau de l'état de l'art. C'est valorisant aussi, quoi. Tout à fait, c'est très valorisant et surtout quand on n'a pas... quand on n'a pas travaillé dans ce domaine-là. Et puis, surtout que c'est marqueur, on va dire, de la thèse, quand même, d'être là. Bravo, encore à toi, Émir. Alors, son transition, en fonction des secteurs d'activité où exercer ton métier, qu'est-ce qui va varier selon toi, justement, en fonction des secteurs où on est ingénieur R&D et qu'est-ce qui rend ton métier si unique du fait que tu sois chez Assystème, justement ? Ouais. Alors, du coup, comme je le disais plus tôt, c'est vrai que la R&D, c'est assez tiroir, on va dire, selon la... C'est un répertoire aussi de bonnes pratiques, de manières de gérer la R&D, etc. Donc, côté Assystème, c'est vrai que de ce côté-là, on est bien encadré, donc on avance bien de ce côté-là. Selon les entreprises, il va y avoir, je dirais, des domaines et des techniques différentes. Pour donner un exemple très concret, la dernière fois, j'étais dans le train, donc j'étais assis à côté d'une personne où on a commencé la discussion, puis il se trouve qu'en fait, c'était un chercheur aussi en entreprise dans le domaine du papier et donc, du coup, en fait, on évoquait ensemble tout de suite, en manière générale, quand les chercheurs vont discuter entre eux, ils vont discuter du sujet mais ils vont aussi discuter de la problématique pour comprendre très concrètement. C'est comme les chercheurs quand ils vont lire les papiers, souvent, ils ne vont pas lire tout, ils vont lire le début où il y a la problématique, la conclusion où il y a la réponse et puis si jamais ils voient un intérêt par rapport à leur recherche, ils vont aller chercher plus dans les différents papiers ou dans les différents manuscrits. Donc, toujours soigner l'intro et la conclusion. De toute façon, je pense que les enseignants cadrants et les reviewers des papiers, ils vont assez le dire et en fait, en discutant avec lui, j'ai compris, on va dire, les problématiques. Donc, pareil, souvent, les chercheurs, ça va être des passionnés de leur domaine donc, il m'a sorti des vidéos où il montre un petit peu les techniques qu'il évoquait. C'était plus dans tout ce qui était matière, dans tout ce qui était ingénierie des matériaux, les types de matériaux qu'on va utiliser, les problèmes qu'ils ont aussi au niveau industriel quand ils font du papier, etc. Donc, ça va être d'autres innovations, d'autres technologies selon le type de métier. Après, la particularité chez Assystème et que j'aime bien et je sais, du coup, vu que je suis au sein de l'entreprise, je suis aussi ambassadeur avec l'école dans laquelle je fais ma thèse. Donc, on essaye de faciliter l'entrée en stage en alternance et les jeunes ingénieurs quand ils rentrent, donc d'essayer de les parrainer, d'essayer de mettre en place aussi le repérage là-bas, les discussions avec les paix. Les personnes qui comprennent mieux ce qu'on fait, comprennent ce que ça va être ingénieur, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans l'entreprise et souvent, il y a un bon retour de ce côté-là, c'est tout ce qui est transition digitale, le sujet, mais aussi transition énergétique parce que du coup, je pense que c'est un peu des sujets d'actualité, savoir ce sera quoi l'énergie de demain, comprendre aussi qu'au niveau des énergies, on a, on n'a en fait pas l'énergie parfaite, on a une optimisation des paramètres pour pouvoir essayer d'avoir dans la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire au niveau réchauffement climatique, au niveau problématique, donc tout ce qui conduit à la transition énergétique, se dire finalement ce sera quoi le mix énergétique de demain et ça, Assystème, elle est complètement au cœur de ça. C'est une entreprise qui de base est née dans l'énergie nucléaire et s'est développée autour des différentes énergies. Nos experts, il y a d'autres domaines, le transport, l'infrastructure, etc. Mais c'est vrai que nous, nos directeurs, donc le président de notre prise, Dominique Louis, en lien avec le vice-président Jean-Louis Rico, ils ont sorti des livres sur le sujet, ils sont en discussion avec les politiques sur le sujet et ça fait que du coup, cette transition digitale, elle s'intègre dans cette transition énergétique. Et ça fait que du coup, là pour le coup, on a vraiment l'impression d'être en lien avec ces problèmes et d'essayer d'apporter des solutions. Et cette transition digitale, elle aussi, elle fait appel à d'autres domaines qui sont passionnantes comme l'intelligence artificielle, comme l'ingénierie système, comme la transition digitale, les industries 4.0. Et c'est avec du coup, si c'est des choses qui parlent aux personnes qui écoutent cette vidéo, au sein du groupe, ils vont travailler sur ça tous les jours. Et justement, on a bien compris que c'est un métier d'avenir, on en parlera tout à l'heure, voilà, des enjeux sur ton métier. Mais avant, tu le sais, on est là pour aider ceux qui nous suivent à trouver leur voie, à trouver leur voie professionnelle. Du coup, pour les aiguiller, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les hard skills et les soft skills pour maîtriser ton métier ? Du coup, en global, sur l'ingénieur recherche et développement, c'est vrai que quand ils vont sortir de leurs études, souvent, ils vont travailler avec des ingénieurs qui ont de l'expérience ou plus ou moins qui sont sortis il y a peu de temps, etc., sachant que le domaine, il avance à côté de ça. Et c'est vrai que on attend des ingénieurs qui sortent de leurs études, qu'ils ont une maîtrise de l'état de l'art dont on parlait plus tôt. C'est pour ça qu'au niveau des hard skills, je dirais qu'ils vont être attendus sur leur domaine de compétence. Donc, au niveau de ce sur quoi ils ont été formés, de l'actualité aussi qu'ils mènent sur le sujet, comprendre les problématiques de leur sujet, etc. Ça, c'est vraiment les hard skills et tout ce qui va être lié en termes de logiciel. Donc, je ne vais pas apprendre aux personnes leur domaine. Dans chaque domaine, ça va changer. Au niveau des soft skills, sur l'ingénieur R&D, on retombe un petit peu sur les missions que j'avais évoquées avant. Il va y avoir l'adaptabilité, l'agilité, réussir en fait à, finalement, à basculer, on va dire, à la fois, d'une technologie à une autre technologie, réussir à se former sur ce sujet-là pour pouvoir montrer un petit peu la voie aussi ou pouvoir montrer de la faisabilité aux supérieurs ou aux équipes, leur montrer, bon, on irait dans ça, 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 ça demande une adaptation assez rapide. Et là, bon, après, ça dépend aussi parce que si jamais la personne, elle est en R&D mais elle est déjà lancée sur le projet, on ne va pas lui demander d'aller regarder toutes les technologies. Elle va développer ça, elle va faire de la faisabilité sur le sujet. Au niveau aussi communication, c'est vrai que c'est mieux si on est un bon communicant ou en tout cas qu'on s'améliore dans ça. après ça, il y a de très bons modules de formation sur le sujet, réussir à aller chercher. L'essentiel, c'est vrai que on a, quand on réfléchit sur des sujets, on a tout ce qui est paroles internes, c'est-à-dire, je réfléchis dans ma tête, je me dis, ah ben ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, etc., mais les gens, ils ne sont pas dans la tête. Et réussir à les amener à notre compréhension, ça ne passe pas juste par quelques mots ou par quelques phrases ou de trois slides qui ne sont pas super compréhensibles. Et tout ça, c'est des soft skills qu'il faut développer. Ce n'est pas intéressant. Cette formation PowerPoint, ça ne m'a pas amené énormément. Ça va amener énormément aux personnes qui sont autour de toi. Et donc, du coup, c'est vrai que la partie communication, communication aussi avec les différentes parties prenantes sur les projets, etc., c'est un plus. Je dirais l'enthousiasme aussi. Parce que des fois, on va être tout seul à penser qu'une idée, elle est bonne. Et donc, du coup, il va falloir qu'on pousse un petit peu, qu'on essaie de convaincre les autres. Et quand on ne se met pas en position de présenter ses résultats, on ne s'est pas préparé forcément à ça. Du coup, on va expliquer les choses un petit peu. On va dire, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La personne, elle ne va pas forcément tout comprendre. Elle va se dire, bon, il a l'air de croire en son truc, il a l'air enthousiaste, il pense que ça va donner quelque chose. Et de manière générale, moi, s'il y a une des choses qui m'a plu chez un système, c'était la confiance. Parce que du coup, au départ, on n'a pas tout le schéma en tête, sinon, ce ne serait pas de la recherche. On ne se dit pas, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et je vais arriver à ça à la fin. Et donc, du coup, cette confiance, on va vous la donner et d'autant plus qu'on vous sent enthousiaste sur le sujet, on vous sent motivé sur le sujet. Et puis, je dirais aussi le leadership parce que selon la place qu'on va avoir dans le projet, il faut donner envie aussi aux personnes d'être suivies. Et donc, du coup, ça, je dirais, c'est des soft skills qui, fort heureusement, on en a de plus en plus dans les formations, à l'école ou à côté de ça, on retrouve des modules sur différentes plateformes sur Internet et je pense qu'il faut beaucoup miser sur ces choses-là. Ce ne sont vraiment pas des choses qui sont à mettre de côté parce qu'en réalité, c'est ça qui va vous permettre d'arriver dans le fond qui vous intéresse au niveau hard skills. Et donc, c'est préparer tout ce qui est autour pour qu'on puisse travailler de la meilleure manière au niveau du sujet. Bon, merci pour ces précieux conseils. Émy, on n'a pas encore fini puisque j'aimerais bien qu'on parle un petit peu rémunération forcément pour ceux qui nous regardent. Ça va être aussi un facteur quand on décide aussi du métier, peut-être qu'on a envie d'exercer plus tard. Qu'est-ce qu'on peut espérer côté salaire quand on est ingénieur R&D ? Du coup, je dirais que la recherche développement, c'est toujours au sein des entreprises, souvent dans le privé. La R&D, je pense que ça, après, bon, je n'ai pas tous les chiffres, mais je dirais que ça suit un peu les salaires des ingénieurs en normaux, en production, en opérationnel, etc. Avec la particularité que dans la R&D, on est amené à prendre beaucoup de recul, à être assez haut niveau sur les problématiques, sur les sujets, etc. donc avoir d'autant plus de facilité à travailler sur ces sujets quand on va être dans le fondu technique ou en discuter avec les clients ou en discuter avec ses supérieurs et ça fait que du coup, selon la personnalité et selon ce qu'on a envie de faire, ça peut plus facilement, c'est un accélérateur pour arriver à des postes qui vont être de responsabilité et qui dit responsabilité aussi, dit rémunération forcément plus intéressante et on va être aussi au milieu de plusieurs projets donc forcément, c'est des projets qui eux-mêmes génèrent de l'argent souvent au niveau des clients, etc. Et donc du coup, je dirais, selon ce qu'on a envie de faire, ça va suivre de manière générale la courbe des ingénieurs mais ça peut être un très bon tremplin pour aller vers des postes de responsabilité et donc, qui dit responsabilité dit forcément rémunération intéressante parce que la personne a quelque chose de très intéressant à l'entreprise. C'est un petit chiffre à nous donner ? Franchement, je dirais que ça a les... Pour un junior, par exemple. Selon l'industrie, de manière générale, je pense que les personnes elles varient en embauche, elles vont varier entre 33 et 40, je pense, quand elles démarrent selon les industries. Après, 33 et 40 000 euros brut annuels. Après, selon les entreprises, après, il y a des entreprises aussi qui génèrent beaucoup d'argent et dans lesquelles l'embauche se fait rare et donc peut-être que ça sera plus mais c'est vrai que je pense de manière générale, on est à peu près sur cette fourchette selon les écoles aussi, selon les choses. Après, ça serait intéressant d'analyser à quel point le fait de travailler dans tout ce qui est recherche, ça fait une différence mais je n'ai pas vu de grande différence entre les ingénieurs qui seraient plus dans l'opérationnel. La preuve, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre. Toi, tu veux toi analyser des formations professionnelles. C'est peut-être… C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Mais justement, si on parle aussi d'évolution de carrière, que ce soit horizontale ou verticale, vers quoi on peut aller quand on est ingénieur et rédé, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Après, selon l'envie qu'on a, c'est vrai qu'après, sur ça, il ne faut pas se mentir. Des fois, on se dit, moi, j'ai envie de faire être chef de projet mais on n'est pas du tout fait pour être chef de projet. En fait, mais de manière générale, un ingénieur R&D, je pense que c'est un peu comme l'arène sur l'échiquier. Il peut se déplacer un peu. Je dirais, si on reprend les appellations, au niveau horizontal, il va pouvoir repartir vers un petit peu plus d'opérationnel parce que du coup, il est formé, on va dire, à cet état de l'art. Donc, il va avoir un œil neuf sur la manière de faire les choses. Il va être super intéressant. Il va pouvoir basculer en études. Il va pouvoir aller dans les différentes parties de son métier. Et au niveau vertical, il va peut-être pouvoir passer aussi plus en chef de projet avec le recul qu'il a au niveau, je dirais, de son domaine, en termes de culture de son domaine. Il va pouvoir en discuter facilement avec les responsables techniques, avec les clients et pouvoir faire évoluer le projet dans la bonne direction. Il peut passer aussi manager. Peut-être aussi, s'il a bien aimé la recherche et le développement, encadrer des équipes mixtes, à la fois de recherche. C'est vrai que chez Assystème, on a ça, on a la particularité, en fait, que ce qu'on développe en R&D, il y a certaines entreprises où c'est tellement énorme qu'il y a un sas entre la R&D et l'opérationnel qui est que, bon, on ne veut pas casser ce qui se passe en opérationnel, ça génère beaucoup de flux et donc, du coup, on ne peut pas du jour au lendemain changer les pratiques. Chez Assystème, le fait qu'on ait une entreprise qui est d'environ 6 000 personnes, c'est une entreprise qui est assez petite pour être agile et pour pouvoir rapidement s'adapter au niveau des projets qui l'intéressent et pouvoir implémenter ces nouvelles technologies. Et en même temps, c'est assez gros pour pouvoir avoir une confiance des clients et pouvoir mettre en place ces choses-là parce que des personnes qui arrivent et qui n'ont aucun historique derrière et qui sont des petites entreprises, on va les renvoyer à ça. Ils peuvent amener des choses super intéressantes, les startups, etc. Mais on va leur dire « Ouais, comment on vous fait confiance derrière ? Si jamais ça ne se passe pas ? » Etc. Là, ça fait tellement longtemps qu'on est dans les industries dans lesquelles on est, qu'on a la confiance des clients et donc, du coup, on peut assez facilement encadrer des équipes. En tout cas, on va trouver des équipes qui sont vraiment à la fois recherche et à la fois opérationnelle. Et ça, je pense que c'est assez rare dans le monde de la R&D. Après, je n'ai pas ce que le recul nécessaire pour pouvoir juger. On en parlera plus tard, peut-être. Peut-être. Voilà, après l'émission. Justement, on parle d'évolution de carrière. Selon toi, quelles sont les grandes mutations actuelles de ton métier ? Des différents, oui. Et les grands défis à venir ? Du coup, pour me concentrer sur ce que je fais en termes de domaine dans la R&D, donc ce que j'avais cité, intelligence artificielle, sûreté nucléaire, ingénierie système. Je pense qu'au niveau intelligence artificielle, il y a eu un boom que tout le monde connaît au niveau de l'IA. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. J'aime bien prendre, pour exemple, la recherche européenne parce qu'on en parlait tout à l'heure, les volontés politiques qui amènent en fait à avoir plus de rapprochement de la recherche au niveau sociétal, au niveau des résultats, au niveau de la société, donc les liens entre l'académie, l'industrie, etc. C'est vrai qu'on est de moins en moins au niveau des financements sur des financements étatiques, de plus en plus sur des financements européens. Je pense notamment au projet Horizon Europe avec des budgets assez énormes, 95 milliards à peu près d'euros. Et puis, il y a d'autres financeurs dans le privé, dans le public. Et on est dans des projets, des projets qui vont être souvent mixtes au niveau entité. Donc, on va avoir de l'universitaire, on va avoir de l'industrie, au niveau pays aussi, avec des pays en voie de développement. Ça, c'est intéressant aussi chez Asystem parce qu'on est aussi dans des pays qui sont en développement sur les énergies. Et donc, du coup, un peu partout, Middle East, Finlande, Russie, un peu partout. Donc, on retrouve ça aussi au niveau financement européen. Et au niveau de la recherche, on va avoir des clusters de recherche, donc des domaines de recherche dans lesquels c'est un peu intéressant au niveau sociétal de développer ça. On va retrouver notamment l'intelligence artificielle, la digitalisation des processus, l'industrie 4.0, la transition énergétique. Et donc, je dirais, au niveau IA, les questions, enfin, les termes qui reviennent beaucoup au niveau financement européen, au niveau horizon Europe, quand je consulte un peu les appels à projets, ça va être des IA fiables. C'est-à-dire qu'en fait, réussir à avoir, c'est vrai qu'on est sur des domaines de recherche, on pense notamment aux grandes entreprises comme Google, comme qui avait racheté aussi DeepMind, on a aussi Facebook, on a aussi différents groupes. Et en fait, hier, c'était des sujets de recherche, donc de publication. Le lendemain, je pense notamment aux algorithmes BERT sur le traitement automatique du langage, c'était déjà implémenté dans le mois qui suivait au niveau de ceux qui travaillent sur ces sujets-là. Et l'arrivée d'un seul coup de cette R&D, elle n'est pas sans conséquence. On est sur des schémas au niveau digital qui sont les schémas traditionnels qui ont toujours fonctionné. Il faut réussir à arriver sur des intelligences artificielles qui vont appeler fiables. C'est-à-dire en fait, réussir à vraiment avoir un retour, réussir à être sûr en fait de la, donner de la confiance dans cette intelligence artificielle, réussir aussi à la faire opérer bien avec les différents domaines. Donc je pense que l'IA, ça va de plus en plus vers des domaines très précis de l'IA. Tous les jours, il y a des domaines qui apparaissent, d'autres qui, des tâches qu'on va résoudre en IA qui apparaissent et puis finalement, ce n'est pas forcément intéressant pour le monde industriel. Elles disparaissent au profit d'autres tâches qui résolvent au niveau de cette IA. Et je pense qu'en fait, on est vraiment en termes de structuration dans l'IA et tous les travaux qu'on fait notamment au sein du groupe avec nos clients nous amènent en fait à mettre le projecteur sur vraiment les domaines dans l'IA qui sont porteurs et qui intéressent à la fois nos clients et qui ont une valeur ajoutée au niveau de nos travaux. Parce que c'est vrai que quand on voit des nouveaux trucs, c'est comme un nouveau jouet en fait. On a tout de suite envie de voir ce que ça va donner. Tu parles pour toi là. Alors de manière générale, là pour le coup, on a vraiment des personnes qui disent ça vraiment, je pense que ça va amener quelque chose alors qu'il n'y a que lui qui est convaincu de ça. Au niveau ingénierie système, je pense, les gros sujets, c'est tout ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que souvent en fait, on va avoir différents logiciels qui vont faire différentes choses. Nous, on essaie de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence entre les différentes, donc avec ce qu'on appelle le MBSE, l'approche par modèle de l'ingénierie système. Ça semble logique, etc. Mais l'ingénieur qui va travailler avec, il se retrouve à travailler avec une usine à gaz. Donc du coup, il a vite fait de revenir à ces méthodes traditionnelles et donc réussir à faire fonctionner les choses de la manière la plus simple possible pour que l'utilisateur qui n'est pas expert en fait, je dirais, des technologies qui sont utilisées en background puisse par contre les utiliser de manière totalement, je pense notamment aux différentes applications qu'on a sur le téléphone qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment quand on reçoit un message. Maintenant, on a dans les applications messages, WhatsApp, etc. des suggestions de messages. C'est super simple en fait, on se dit, on clique et puis voilà. Dans le monde industriel, c'est aussi de réussir à amener nos ingénieurs à avoir des technologies qui sont super avancées mais de manière assez simple. Et au niveau de la sûreté nucléaire, les grands défis, c'est forcément, on entend beaucoup parler des constructions des nouveaux EPR, de est-ce que l'avenir il sera avec le nucléaire, comment se fera cette transition énergétique avec les énergies renouvelables, avec l'hydrogène, etc. Je pense que le nucléaire, à chaque fois qu'on l'évoque, c'est vrai qu'il y a le sujet de la sûreté nucléaire qui revient. Et donc du coup, la sûreté nucléaire, elle va avoir à la fois ces aspects d'évolution en termes de... De toute façon, la sûreté nucléaire, au niveau réglementation, c'est toujours s'améliorer. C'est peut-être qu'à un moment donné, au niveau des visites décennales, quand on est en installation, peut-être qu'à un moment donné, c'était bon au début, mais tous les dix ans, les cartes, elles sont rebattues, même avant, au niveau qu'à chaque fois qu'il va y avoir un incident, etc., il va devoir falloir expliquer comment on va améliorer ça. Et donc, la digitalisation des processus de sûreté nucléaire, c'est un sujet, donc je dirais, cette transition digitale dans la transition énergétique, la sûreté nucléaire, c'est vraiment une partie qui est super importante, et aussi en termes de communication, communication des populations, plus comprendre, en fait, l'intérêt du nucléaire, cette histoire aussi d'optimisation des paramètres entre les différentes énergies. Donc voilà, je dirais que c'est les grosses tendances. Alors, chacun de ces sujets, il mériterait d'en discuter de manière très profonde, mais c'est les grosses tendances que je vois à partir de ma place sur le sujet. On a compris, beaucoup de sujets et un vrai métier d'avenir. Clairement, si vous êtes intéressé par la R&D, vous pouvez y aller, a priori, en termes d'employabilité sur le marché. C'est clair. Ça sera plutôt… Le sujet de la transition digitale, c'est des choses qui vous intéressent. Ce n'est pas du tout un sujet mis de côté. Tout le monde en parle et nous, on travaille avec de grands donneurs d'ordre qui travaillent en fait sur la digitalisation de leur process à un niveau national et international. Donc oui, il y a du travail. Et puis c'est super intéressant. Eh bien, je suis désolée, mais on arrive à la dernière question. ça y est, de ce Meet the Expert. Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le métier d'ingénieur R&D ? Les conseils que je donnerais, les choses à développer en termes de soft skills et hard skills, déjà forcément au niveau des cours, ne vous dites pas « moi je veux aller vers ça ». Donc forcément, je vais me concentrer sur ces cours-là, ces cours-là, ces cours-là. C'est normal, en tant qu'étudiant, des fois on va prioriser, on a une vie aussi à côté, donc on se dit « bon, ça, ça passe un peu à la trappe parce que je n'ai pas trop compris c'est quoi le nom de la matière, etc. » En réalité, ces programmes sont réfléchis pour pouvoir correspondre à tout ce qui est demandé dans le monde industriel. Donc, formez-vous bien, devenez vraiment des experts de votre domaine, ne mettez pas de côté les soft skills quand vous en avez en cours ou à côté de ça au niveau de la formation continue. J'avais parlé des différentes soft skills, donc tout ce qui va être s'adapter, tout ce qui va être parler en public, parler avec ses équipes, etc. Je rajouterai du coup, pour pouvoir ajouter des choses au niveau des conseils, essayez du coup, si jamais vous voulez vous diriger vers la R&D, de vous intéresser beaucoup au domaine de la recherche, comprendre en fait ça va être quoi, quel est l'intérêt des conférences, des publications, des revues, comment les chercheurs, comment votre domaine de recherche est structuré, etc. Et du coup, on en arrive à la question du réseau, c'est-à-dire qu'en fait, autant au niveau de la recherche qu'au niveau professionnel, c'est dès maintenant, ceux qui entendent cette phrase, dès maintenant vous vous dites bon, il faut que je fasse mon réseau et le réseau ça va être du coup les discussions, aller à différentes conférences, faire différentes rencontres et essayer de garder le contact et de discuter de ces sujets-là et donc avec ce réseau-là pour en profiter, n'hésitez pas à demander des conseils à ces personnes-là. Alors bien sûr, la personne, elle a vu sa propre, c'est son induction, je dirais, du monde, en fait, c'est sa vision du monde qu'elle va vous donner mais c'est une pièce de la réalité et donc du coup, essayez d'exploiter ça et en discutant avec d'autres personnes, vous allez vous faire votre propre idée et là, vous serez le mieux préparé, je dirais, pour les défis que vous aurez puis demain, si vous avez une grosse problématique, vous pourrez toujours discuter avec votre enseignant-chercheur sur le sujet qui est calé, qui va vous proposer des solutions, etc. Donc les conseils, voilà, c'est ça, c'est créer son réseau, bien, je dirais, bichonner son réseau, garder le contact même si, ne serait-ce que, envoyer un message de temps en temps avec les personnes que vous avez rencontrées et puis, ne pas hésiter à envoyer des mails ou des, maintenant, c'est facile avec LinkedIn, des messages sur LinkedIn aux personnes du domaine et je pense que, de manière générale, la transmission à la génération montante et j'en fais partie, moi, je l'ai complètement vécu, on n'aura jamais des personnes du domaine qui refuseront complètement de vous parler et s'ils refusent complètement, ce n'était pas forcément intéressant à la discussion, donc, voilà, c'est ça les conseils que je donnerais. Bon, eh bien, merci beaucoup, Émir, et avant de te libérer, je pense que ça peut intéresser celles et ceux qui nous ont suivi jusqu'au bout de savoir si vous recrutez en ce moment, chez Assystème. Assystème, on recrute tout le temps, je crois qu'on est à peu près à 1500 recrutements par an, donc, de tout âge et donc en stage, en alternance, je crois que stage alternance, on a à peu près une centaine de stages et d'alternance avec environ 70% de transformation en CDI derrière. Ah oui ? Oui, très présent au niveau des différentes écoles, donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, du coup, à passer par le portail Assystème. Oui, c'est en jobs.assystem.com. Voilà, c'est ça, où là, c'est vraiment la chose la plus à jour, on va dire, au niveau des offres qui sont en cours, etc. Et puis, même si vous ne voyez pas, en fait, chaussure à votre pied au niveau de ce portail-là, cette plateforme, n'hésitez pas à contacter les personnes sur LinkedIn ou à, on a des événements, en fait, où on rencontre les personnes de manière très informelle autour d'un café ou autour d'un repas ou en fait, on va avoir une présentation des activités du groupe et en fait, on va avoir des discussions, souvent avec des directeurs de l'entreprise à un haut niveau et derrière, on peut, de part, en fait, toutes les problématiques qui sont super mouvantes, la transition digitale, la transition énergétique, il y a des métiers qui se créent, il y a des profils qui peuvent s'adapter. Ne vous dites pas, ouais, mon profil, du coup, il n'est pas adapté mais j'aimerais beaucoup faire ça. Contactez-les, discutez-en avec eux et de ce côté-là, le monde RH côté système, de manière générale, il y a toujours un bon retour, c'est des personnes très humaines et qui savent écouter. Bon, Eh bien, Émir, merci beaucoup encore une fois pour ton partage d'expérience, tes précieux conseils et puis merci d'avoir joué le jeu de Meet the Expert, ça va, ça s'est bien passé ? Super. Bon, écoute, merci et merci également à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite pour de nouveaux épisodes Meet the Expert. À bientôt !